... Nous passons maintenant à la Tunisie. L'ancien président tunisien, Gennel Abidine Ben Ali, dont la chute début 2011 avait marqué le point de départ du printemps arabe et décédé jeudi à Djida en Arabie Saoudite où il vivait en exil. C'est ce qu'ont indiqué les autorités tunisiennes. Nous avons eu la confirmation de sa mort, a indiqué le ministère tunisien des affaires étrangères, sans plus de détails, après plus de deux décennies d'un pouvoir répressif. Ben Ali avait auparavant évoqué... Qu'est-ce que je racontais ? Ben Ali avait été forcé de quitter le pouvoir depuis 2011 sous l'impulsion d'un mouvement populaire. Dominique Ben Ali mort en Arabie Saoudite à l'âge de 83 ans. Depuis son départ en 2011, il n'aura pas eu l'occasion de retrouver sa terre natale avant de... Depuis son départ ? Ça chute, ça fuite. Ça fuite, voilà. Ça chute, ça fuite, je pense que ça... Il est parti. Il a perdu le pouvoir. Oui, il a perdu le pouvoir, il a pris l'avion, il est parti. Et pour aller s'exiler en Arabie Saoudite. Bon, c'est dommage, mais malheureusement, c'est la triste réalité. Lui qui aurait souhaité mourir sur sa terre natale, surtout chez lui. Mais il n'a pas eu cette chance. Je crois que... L'histoire de Tienda quand même, qu'il a été... Sous lui, les Tunisiens vivaient quand même une situation quand même acceptable, Contrairement à ceux qui vivent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la misère, c'est la galère, c'est l'insécurité terrible. Parce que sous lui, il a réussi à maîtriser les islamistes, les velléités des islamistes. Et il les a mis en quarantaine. Il n'était pas résumé depuis qu'il est parti. Des bombes qui s'éclatent par ici. Des sites touristiques attaquaient la Tunisie, qui était une destination très privilégiée des tours opérateurs. Mais entre-temps, tous les pays, tous ses compagnons ont déserté la Tunisie. Et finalement, la Tunisie, ça me trouve toujours dans une situation un peu compliquée. où le tourisme était l'une des ressources très, très importante pour le pays. Mais depuis, la Tunisie peine à retrouver ce secteur que le terrorisme a tout fait pour... Ce qui est quand même à souligner, c'est le fait aussi qu'il va rejoindre. Si au-delà de la mort, il y a des rencontres, il va rencontrer celui qui s'est immolé, le Mohamed Bouazizi. Et il lui dira, mais tu t'es immolé, je suis parti, mais depuis que tu es parti, depuis que tu es même neuf personnes, ils sont immolés, mais ça n'a rien changé. Au marquois, tu joues le chômage, les jeunes n'ont pas du boulot, et c'est la même rangaine, c'est ça qu'il y a encore là. Donc bon, tu as fait un sacrifice inutile. Peut-être que ce sacrifice m'a permis à mes officiers de me pousser dehors. Bon, tant mieux, mais toi aussi, tu as fait un sacrifice inutile parce que neuf personnes se sont immolées. Croyant qu'en s'immolant, ça va changer quelque chose. Je vous dis qu'il peut être des millions d'immolés. Ça ne changera rien, la situation est là, la réalité est là. Et donc je crois que... Qu'est-ce qu'on peut dire, c'est lui souhaiter un bon repos. Alors, il est parti, c'est vrai que Dominique dit que la situation n'a pas vraiment changé, mais au moins en matière de respect des droits humains, sous lui, ce n'était pas vraiment rose. Oui, vous savez, les dittateurs ont souvent l'habitude de pendre ou de décrire l'après, après leur pouvoir. C'est-à-dire, ils ont l'habitude de dire qu'après moi, ce sera le déluge. Et vous savez que lorsque un pays a fait jeter de la dictature pendant des années, l'après a toujours été difficile. Parce qu'il y a quand même des leviers qui sont là, il y a encore des clans qui sont là, il y a tellement de personnes qui, sous la dictature, ont quand même essayé de verrouiller un certain nombre de systèmes. Et il faut prendre des années pour le faire. C'est pourquoi, on dira, non, tu dis après Ben Ali, que c'est le chaos. Non, il faudrait quand même que si Ben Ali avait quand même opté pour la démocratie à l'époque, peut-être qu'après lui, déjà pour zéro, donc des arts, et aujourd'hui, la Tunisie ne sera pas dans cette situation. Si Ben Ali a fait, qui a fait près de 24 ans de pouvoir, 23 ans, quelques mois de pouvoir, donc, il a mis l'économie, après lui, l'économie sera totalement ruinée, parce qu'on a tellement à magasiner des choses. Regardez le Soudan, après Béchir, on a vu l'argent qui est censé rentrer dans la caisse de l'État et être plutôt chez lui à la maison. Mais pendant ce temps, le prix du pain a augmenté. Donc, ça veut dire que si les gens avaient opté pour la démocratie... Si ça allait subir pour le prix du pain... Non, je crois que si les gens avaient opté pour la démocratie, l'argent irait dans la caisse de l'État et avec ça, on pourrait quand même payer les dettes et là, le pays va marcher comme sur des roulettes. Ben Ali, la seule chose qu'on peut retenir de lui comme positif, c'est qu'il a essayé de donner une certaine dignité à la France tunisienne et il n'était pas quelqu'un de trop fondamentaliste, c'est-à-dire qu'ils ne pratiqueraient pas la religion de manière fondamentaliste. Les femmes ne sont pas obligées de mettre les voiles et autres, voiles et portées le pantalon autour, ce que nous ne voyons pas un peu au Maroc ou tout ça, ou en Algérie, où les gens sont restés encore pratiqués la religion de manière fondamentaliste. Donc, on peut au moins accorder cela, mettre cela au crédit relatif de Ben Ali. Mais après tout ça, Ben Ali a géré ce pays-là d'une mère de fer pendant 23 ans. Et le monsieur, avant même qu'il ne puisse fuir le pays, il n'était pas un départ volontaire, il a fui le pays. Donc, avant même qu'il ne puisse fuir le pays, vous avez vu que même dans la semaine-là, il avait fait trois discours. Il a fait trois discours en une semaine. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que j'ai compris, je vous comprends aujourd'hui, j'ai été trompé, tout cela. Mais il a été trompé. C'est ça, les dictateurs, c'est ce qu'ils disent. Quand ils sentent que la fin est proche, il veut encore flouer le pays. J'ai compris. Je n'étais pas au courant, on m'a trompé. Lui-même, est-ce qu'il a fait une descente sur le terrain pour voir la manière dont les choses se passaient ? Mais il regardait la télé, il voyait la misée des Tunisiens. Qu'est-ce qu'il a fait dans ce sens ? Mais c'est au moment où on lui demandait de quitter, qu'il dit non, mais là, je vous ai compris. Donc, il y a tellement de choses que les dictateurs veulent. Il y a quand même cet épouvantail, on dit, après nous, ce sera le délige. Et il y a également dans ce pays-là, des gens qui ont tenu ce discours. Mais après, eux, ce sera la vie à rose. Alors, on dira tout peut-être de Ben Ali, tout ce qu'il a été, mais d'un côté, il a bâti aussi un peu la Tunisie. Tout à fait, tout à fait. Parce que je pense que le confin venait de l'évoquer tout à l'heure, il a un peu parcouru un peu la vie de Ben Ali. Mais au-delà de tout, moi, je pense que ça venait au pouvoir, faire interroger encore, disons, son prédécesseur, qui l'a aussi damé le pion, parce qu'il était encore dans les arènes de ce gouvernement-là. Il a occupé plusieurs postes, surtout sécuritaires, puisqu'il était militaire. Donc, ça lui a permis de pouvoir avoir un peu les faiblesses du camp qui devait, donc, ça lui a permis d'asseoir un gouvernement ou du moins une gouvernance qui puisse satisfaire, qui répond quand même aux aspirations de la population. C'est ce qui lui a permis à nos mâts donnés de pouvoir avoir le sentiment de la population, mais pour combien de temps ? Mais ce qui est très important, ça chute quand même à infliger une amende assez salée à la population, parce que jusqu'à... Depuis qu'il est parti de ce pays-là, la population n'a jamais retrouvé, disons, une stabilité digne de ce nom, une stabilité assez prononcée. Ça fait qu'aujourd'hui, moi, je pense que... C'est vrai, on parlait donc des gens qui sont immolés, mais c'est que la détermination de la population à vouloir le voir coûte que coûte partie du pouvoir était très profonde. Ça fait qu'il ne pouvait plus résister. Donc, il a fui le pays, mais au-delà de tout, je pense que, comme vous venez de le dire tantôt, il a quand même marqué le pays sur certains pans de sa gouvernance, notamment, il a quand même donné une certaine dignité à la femme, ce qui n'est pas monnaie courante dans des pays, disons, à forte population musulmane. Et depuis, je pense que les mêmes vérités, ou du moins, c'est les mêmes anti-gouvernants concernant donc cette dignité de la femme sont quand même revenus. Et je pense que la population concernant ces aspects-là, se souvenait quand même de Ben Ali Khan, mais même ça, mort aujourd'hui, divise la population parce que les gens ont un goût amer de sa gouvernance, à Néomar Donné, mais certains ont su quand même comprendre, après une décennie de gouvernance, qu'il a su quand même marquer le pays, qu'il a conçu le pays sur un certain nombre de facteurs. Dominique, il se pose aussi la question de là où il faut l'enterrer. Selon son avocat, il a fait le souhait d'être enterré au niveau de la Mecque. Mais les Tunisiens, notamment le gouvernement, beaucoup de Tunisiens ne sont pas non plus opposés à ce qu'il soit enterré chez lui. Oui, mais puisqu'il est parti sur la pointe des pieds, et qu'il s'est dit qu'il n'est pas trop loin du lieu sacré de l'Islam, notamment, il est en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est le lieu sacré des musulmans, avec la Mecque, donc peut-être qu'il se dit que, en l'enterrant là, il ne serait pas trop loin, il n'aura pas vraiment beaucoup de chemin à faire pour aller chez Allah. Donc si c'était son souhait, bon, qu'à cela ne tienne, est-il que... Est-ce que c'est bon d'enterrer un chef d'État à l'étranger ? Non, encore que les musulmans... C'est son souhait. Encore que les musulmans, là où tu décèdes, on t'enterre là-bas. Je crois que les musulmans ne font pas trop de tracasseries sur les cadavres. Et je crois que, s'il a choisi ainsi, c'est que depuis ça, il a passé plus d'une dizaine d'années là-bas, et qu'il voudrait demeurer là-bas. Et donc, je crois que le... Je ne sais pas qu'est-ce que le gouvernement tunisien voudrait avoir son cadavre y arriver, alors que de son vivant, on n'a pas sollicité, on n'a pas invité à rentrer. Maintenant qu'il n'est plus... On ne sait pas s'il était demandeur. Quand il était tombé malade, je rappelle, le premier ministre actuel, Youssef Chahed, a dit que c'est pour des raisons humanitaires. S'il le souhaite, il peut revenir se soigner chez lui. Bon, c'est vrai, mais malheureusement, il ne l'a pas fait. Et il est parti, il a décidé là-bas. Donc, il a choisi qu'il soit enterré là-bas. Moi, je crois que sa volonté ou bien sa décision soit respectée et qu'il n'y a pas de polémique. Sauf si la famille voudrait qu'on l'enterre au pays et qu'on lui fasse un mouselé où les gens iront se recueillir. Tant mieux. Justement, Sylvester, vous pensez que Ben Ali mérite des hommages nationaux ? Non. Non, pourquoi pas ? Parce que vous savez, lorsqu'il a fui le pays, il pouvait présenter des suisses à la nation tunisienne. Parce que vous savez qu'il a été condamné par Contumance, même à perpétuité plusieurs fois. Et même, si on veut appliquer la loi, même, on peut l'enterrer et... On met la chaîne. Mais on l'a fait, on l'a fait pour Duke. On l'a fait pour Duke dans cet pays. On peut l'enterrer et enchaîner. Mais c'est normal. Et ça va servir de leçon. Vous savez ? Vous savez ? Ça va servir de leçon. Vous savez ? Ça va servir de leçon pour les dictateurs qui croient que, après, eux, ils croient. ça va servir de leçon à ces dictateurs-là. Il n'aura plus. Mais permettiez-le. Il y a quand même un point où il est difficile de partager les choses. Quand on dit qu'il est dictateur et quand on regarde l'oeuvre qu'il a fait également dans son pays, quand on dépose sur la balance, il est difficile. Non, écoutez. C'est l'exiger de ça. Aujourd'hui, l'explication, le droit ne va venir. Non, c'est pas ce que... Vous savez, je vous ai toujours dit... Je vous ai toujours dit... Je vous ai toujours dit... Je vous ai toujours dit que lorsqu'un pouvoir, lorsqu'un régime dure trop au pouvoir, la succession, celui qui prend la succession a toujours des difficultés pour rebrasser le pays. Parce qu'il y a, vous savez, parce qu'il y a des crimes économiques qui ont été commis, il y a tellement de gouvres qui sont là qu'ils ont bouché d'abord avant de repartir. Écoutez, le pays n'est bien. Les populations n'est bien. Même quand Ben Ali quittait, le tourisme était au top. On ne peut pas dire qu'il a laissé... Non, non, non. Le tourisme était au top. C'est parce que le monsieur a duré. Il sait quand même, il a quand même des leviers ne serait-ce que pour la sécurité du pays. Parce que, vous savez, un dictateur, c'est son point fort. La sécurité, il maîtrise le pays. Il a duré, il maîtrise le pays. Celui qui vient et qui fait deux ans, il le faut du temps pour maîtriser le pays. Et là, vous figurez-vous, à l'époque, même quand Ben Ali voulait quitter le pays, la France le soutenait encore à l'époque. Il disait que c'est le bon dirigeant et tout ça. Mais pendant ce temps, la jeûne s'immolait. Donc, je dis qu'aujourd'hui, c'est vrai, Ben Ali a tellement duré, c'est qu'il a permis d'en soin et sans gouvernement, c'est-à-dire, au moins, au niveau de la sécurité, il a maîtrisé le pays. Parce que, vous savez, quand il y a tellement duré, il a tellement duré. Au-delà de la sécurité, les gens doivent manger. Au-delà de la sécurité, les gens doivent manger. C'est parce que cette enfant-là ne mangeait pas qu'il s'est immolée. C'est parce que cette enfant-là avait faim et qu'il voulait, voilà, et qu'il voulait. Justement, c'est parce que Ben Ali a créé des gouffres. Il a créé des gouffres et aujourd'hui, l'association, on ne doit pas aller pour boucher ces gouffres-là avant de redéconner le pays. Donc, voilà. Donc, moi, je ne suis pas... Mais ce qui est étonnant, c'est qu'après lui, je pense que ces gouffres-là ne sont pas toujours... On n'a pas pu quand même, disons, penser ces gouffres-là. Ça voudrait dire quelque part que la question n'est pas quand même une question de personnalité. Ce n'est pas la personne quand même de Ben Ali qui causait problème. Je pense qu'il fallait quand même voir, on m'a donné, réadapter quand même la gouvernance par rapport à l'évolution même de la population, des aspects qui ont des aspects nouveaux qui sont intégrés, qu'il fallait donc réadapter. Là, il faudrait faire appel quand même à d'autres compétences qui puissent quand même redresser le pays que de pouvoir quand même... Mais il faut préciser dans ce papier, à un moment donné, c'est la personne qui a incarné un système. C'est la personne qui a incarné un système et ce système est là. C'est la question que j'avais posée à Sylvain. C'est dit, c'est un ancien président qui est mort. Quoi qu'on dise, il a dirigé le pays pendant 20 ans. Tout à fait. Ne serait-ce que mettre les drapeaux en berne ? Oui, j'allais même venir. Moi, je pense que Sylvain tout à l'heure disait que non, le gars ne méritait pas donc des honneurs nationaux. Moi, je pense que non. Vous savez que lorsque nous, les Africains, surtout nous laissons ces images là pour nos anciens dirigeants, surtout quelqu'un qui a dirigé le pays pendant deux décennies du moins. Qui a bâti la société. Qui a aussi bâti, qui a quand même marqué le pays sur un certain nombre d'aspects. je pense que quoi qu'on dise, quels que soient les motifs qu'on puisse quand même attribuer à la non-gouvérance ou quand même qu'il a dirigé le pays de mes fautes, il faudrait quand même qu'on reconnaisse au moins ses mérites pour ces anciens présidents-là. C'est la même chose qu'on a évoqué ici avec le cas de l'Afrique du Sud où on a laissé quand même un président qui a dirigé un chef d'État. N'est pas le chef d'État n'importe qui. Je pense qu'il faudrait quand même qu'on change d'attitude qu'on puisse quand même revoir. Je voudrais dire quelque chose à mon confrère Sylvester, est-ce que vous avez suivi les résultats des dernières élections ? C'est là que vous allez comprendre que le peuple est fatigué de la classe politique et qu'ils ont été tous sanctionnés. Aujourd'hui, le peuple ne sait même pas à quel sens sont voués. Ils se donnent à des indépendants, des gens qui ne sont pas dans l'acquaintance politique parce qu'ils sont inévitables qu'ils vont faire confiance à un pouvoir et que ça va changer. C'est là, c'est là qu'il est fatigué. Rien n'a changé. Le peuple est dans le désarroi. Quand il dit que parce que c'est un dictateur, il a fait quoi ? Mais au fait, c'est quoi ? Que veut le peuple ? Le peuple tunisien voulait la sécurité pour que les hôtels soient pleins, pour qu'ils puissent travailler, pour que les cuisiniers, les agents des hôtels puissent bien travailler. Là, tu me rejoins. Là, tu me rejoins. Tu sais pourquoi tu me rejoins. À cause de quoi ? À cause de la... Parce que, justement, au départ de Ben Ali, on a décapité le système sécuritaire. Qui est on ? Ceux qui sont venus croyaient mieux faire que lui. C'est la même chose que vivent les bouquins. Non, vous savez. Arrêtez-vous de faire que vous. C'est là que tu comprends. Tu me rejoins sur un système. Lorsque les gens du retour au pouvoir et qu'ils n'ont rien fait, ça doit bien... Oui, justement. Je dis qu'ils n'ont rien fait. Parce que les gens sont fatigués. On va à la pause et on revient. Il n'a rien fait. Les réactions sont mutuées. Tu penses qu'il n'a rien fait ? Va en Tunisie. La pause.